Mes chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ici dans un contexte de nature exceptionnelle pour aller plus encore dans notre nature profonde et d'exprimer le meilleur de nous-mêmes. Et je pense surtout à une chose qui m'a beaucoup fait souffrir, c'est la colère. C'est-à-dire que moi j'étais un peu un enragé quand j'étais adolescent parce que je me suis retrouvé dans un contexte de quartier difficile où j'ai à subir beaucoup de choses. J'ai d'abord subi beaucoup d'agressions physiques, puis il a fallu que j'apprenne à me défendre. Et donc mon système de défense était très axé sur la colère, la revendication. Et c'était un petit peu à celui qui était le plus fort, le plus costaud et qui allait gagner. Et donc du coup, s'il fallait faire face, j'étais un peu un guerrier face aux événements. Et ce que m'a amené la conscience de l'intelligence de la colère, c'est le fait d'accueillir cette colère, cette rage qu'on peut avoir parfois, cet agacement. Alors ça commence par de l'agacement, ça peut être ensuite évidemment de la colère qui va monter, puis un sentiment de rage, d'injustice, parce qu'il y a en général des situations externes qui ne vous correspondent pas, qui ne correspondent pas à ce qui est important pour vous, à vos valeurs, à vos cadres de vie, à vos règles. Et donc du coup, vous êtes agacé. On peut l'être simplement parce que les enfants, alors qu'on leur a demandé de respecter la salle de bain, c'est encore pas propre, parce qu'on avait dit qu'on commençait à 9h cette réunion, et finalement, elle n'est toujours pas là parce que le gars qui est en voiture n'avance pas et ça vous agace parce que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il en train de fabriquer ? Enfin bref, on a plein de raisons de se mettre en colère. Et vous savez, ce qui est très important, ce n'est pas l'émotion de colère, enfin bien sûr qu'elle est importante, mais le plus important n'est pas l'émotion, celle-là, il faut l'accueillir, il faut la prendre en compte, mais l'attitude que vous allez développer. Parce qu'en fait, il y a deux branches qui vont s'ouvrir, deux chemins. Vous voyez ici, on est sur un chemin, on peut en ouvrir un autre. Et face à la colère, il y a deux chemins vers lesquels vous pouvez vous écouler. Le premier, c'est celui de la culpabilisation de soi ou de l'environnement. C'est-à-dire que vous allez commencer à envoyer du contre, de la dévaluation, de la critique. Mais pourquoi il fait ça ? Si ce n'est pas possible. Et en général, vous mettez le focus sur ce qui ne va pas et vous montez en énergie pour exprimer ou pas, si ce n'est pas directement, c'est une autre personne, ce qui ne va pas. Vous mettez donc le focus sur ce qui ne va pas. Et s'il faut, vous allez vous emporter, vous emporter, vous emporter. Ça peut monter très, très vite. Il faut savoir que là, vous créez un schéma. Un schéma émotionnel, neuro-émotionnel et comportemental. Et puis, il y a l'autre attitude que vous pouvez avoir grâce à cette colère. Et je dis bien grâce à cette colère. C'est de vous dire, mais qu'est-ce que cette situation m'entraîne comme prise de responsabilité ? Et de me dire au fond, ok, l'environnement n'est pas comme... J'aurais aimé qu'il roule plus vite. J'aurais aimé qu'il se stationne plus correctement. J'aurais aimé me dire, waouh, qu'est-ce que ça va me chercher comme attitude plutôt gagnante ? Comment je peux tirer profit de cette situation pour grandir dans ma propre attitude ? Que ce soit dans ma manière de parler, dans ma manière de poser des questions, dans ma manière de mettre en avant davantage mes valeurs, ce qui est important pour moi, dans ma manière de me faire respecter. Bref, qu'est-ce que je peux faire grandir et mettre en place ? Et vous allez voir que quand vous avez trouvé la bonne attitude, en fait, le signal d'alerte, c'est que vous êtes presque en joie. Vous dites, waouh, c'est exactement l'occasion pour moi de grandir dans cet espace-là, d'aller faire telle chose, de dire telle chose, d'affirmer davantage peut-être mes valeurs et puis de construire quelque chose qui soit plus en adéquation avec ce que me révèle cet environnement qui n'est pas en phase avec ce que j'attends. Et du coup, de prendre la responsabilité, de transformer mon rapport à l'environnement. Expérimenter ça, moi, ça a pris un petit peu de temps. C'est encore, évidemment, un exercice sur lequel je m'entraîne puisque la vie, au fond, est un bac à sable, un jeu. Et puis, on peut le prendre comme ceci pour travailler, pour optimiser, pour aiguiser encore son attitude. Donc, relevez comme ça dans la journée des sources de frustration et dites-vous, waouh, qu'est-ce que cette situation me permet de faire grandir autour de mes valeurs, autour de mes règles, autour de la manière de m'exprimer, pour obtenir et faire en sorte que cet environnement cadre avec ce à quoi j'aspire. Cet environnement, ça peut être mon conjoint, ça peut être mes enfants, ça peut être mes collègues de travail, ça peut être ma famille, ça peut être mes amis. Et recherchez en vous, en fait, en quoi cette colère, elle peut vous remettre, justement, dans cette créativité, dans ce remède intelligent, comme dirait mon ami Olivier Roland, que j'apprécie beaucoup pour tout ce qu'il fait dans ce sens-là. Et du coup, aller rechercher dans votre nature, celle qui vous ressemble le plus, celle qui vous inspire le plus et celle qui, à l'avenir, fera une vraie différence. On se retrouve bientôt, c'était un petit moment comme ça de partage d'expérience pour aller encore une fois connecter à notre belle nature. Et Dieu sait que cet environnement m'inspire dans ce sens. Voilà, je vous envoie plein d'énergie. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et continuez à faire grandir cet élan de colère pour canaliser votre capacité à bâtir, à construire cette vie à laquelle vous aspirez. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada